Comment est-ce que l'inconscient fait des liens entre des petits événements de votre vie pour vous faire voir quelque chose consciemment ? L'autre jour, je me disais, pourquoi j'ai du mal à vous appeler des prospects ? D'éventuels clients ? Et puis derrière ça, je relis en fait mon bouquin, l'un de mes bouquins, parce que je me dis qu'il serait quand même temps que je commence à faire un petit peu de promotion pour ça aussi, et il est sorti en 2015 quand même, et j'ai commencé à l'écrire en 2010. Mais bon, c'est tout un cheminement de prise de conscience de mon inconscient, de l'acceptation qu'il soit là, et puis aussi l'acceptation qu'il a raison en fait. Il a toujours raison, ce petit couillon. C'est l'acceptation que bon, c'est moi, le petit couillon. Et donc, je l'ai relu, et puis je tombe sur un passage que je pense que je vais vous le lire. Un dialogue où Popette, mon inconscient, et Marina, mon conscient, s'engueulent. Et bon, si vous n'avez jamais trop écrit, vous ne le savez pas, mais si vous avez écrit, vous savez qu'on oublie assez rapidement en fait ce qu'on a écrit. Et quand on le relit quelques années plus tard, ça fait un petit peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Mais là, c'était comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit pour moi, aujourd'hui. À chaque fois qu'on entend, voit, lit quelque chose qui nous semble vraiment être fait pour nous, c'est notre inconscient qui communique. Et en gros, ce que ça disait, c'est que mon inconscient me pousse toujours vers des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas dans ma conscience, dans mon conscient. Et derrière ça, je repense à un ami que j'ai eu. En 2017, il vient à moi en tant que client pour le webdesign. Et d'office, il me dit, moi je veux une amitié, si tu n'en veux pas, laisse tomber. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Mon critère principal, c'est l'amitié. Moi qui pensais que ça n'existait pas. Et en effet, on a été amis pendant les cinq ans où j'ai travaillé avec lui et pour lui. On a été des amis. Ils pouvaient m'appeler comme ça et puis on discutait deux, trois heures. Voilà quoi. De tout et de rien. Bon bref, ça a été une réelle amitié. Sans qu'on ne se voit jamais. Sans qu'on ne soit jamais croisé en vrai. Juste au téléphone, comme ça. Et puis là, je repense à la première vidéo que j'ai faite. Pour TikTok. Je disais que moi, je voulais des copains. Je vais me trouver des copains avec qui partager tout ça, tout ça. Et donc voilà, dans mon petit monde, la notion de client ne peut pas être liée à la notion d'amitié. Et mon inconscient me dit, non mais d'où ? Voilà pourquoi, ça a été balèze pour moi de vous dire client, mes chers clients. Parce que vous êtes mes chers copains. Et qu'en fait, les deux, ils vont très bien ensemble. Contrairement à l'idée que mon conscient s'en faisait. La bienveillance de part et d'autre, d'une amitié, est essentielle en fait, à ce que je propose là. On doit être dans la bienveillance pour arriver à libérer nos capacités inconscientes. On doit être dans la bienveillance pour arriver à libérer nos émotions, notre intuition, notre imagination, notre spontanéité, notre individualité, notre créativité, notre amour. Donc oui, vous serez des clients, mais aussi des amis. Nécessairement. Nécessairement. Et je ne sais pas trop si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, je suis un petit peu moins pêchue que les deux derniers jours. J'ai mal à mes lombaires. D'une manière qui ne fait pas vraiment mal, mais où je me dis que si je fais le moindre faux mouvement, ça va devenir la catastrophe, je ne vais plus pouvoir bouger. Donc, j'avance, ça n'est pas de louche. Et du coup, je me demande, c'est quoi le message de mon inconscient ? Et là, en avançant sur la passerelle, paf ! Je me rappelle de la dernière fois, en fait, en 2009, où je me suis vraiment coincée les lombaires. Je ne pouvais plus bouger du tout. C'était un moment avec l'association des artistes passeurs, où on était en train de préparer le tournage. Et donc, ce n'était pas très loin du jour du tournage. Donc, c'était important qu'on arrive tous à être prêts pour le jour du tournage. C'était avec la classe d'accueil d'enfants du monde entier. C'était trop génial. Et puis, je n'ai pas pu y aller. Et je me sentais tellement, mais tellement mal. C'est moi qui avais mis tout ça en place. Il fallait que je sois là. Bon, bref. La grande responsable. Salut, c'est moi, c'est Marina. Les paupettes qui lui font ban. Aujourd'hui, ce ne sera pas toi la responsable. Tu vas voir, tout va bien se passer. Et en effet, tout s'est bien passé. Et donc, là, je me dis que le message, c'est Laisse-nous faire un petit peu. Tu n'es pas toute seule. Laisse-nous faire. Donc, vous savez quoi ? Je vais les laisser faire.